C'est en tout cas extrêmement important, car à travers le droit de la concurrence, et je vous l'ai dit l'une et l'autre, je vous l'ai dit l'une et l'autre, de dresser les règles de structuration du marché, et bien au-delà d'une structuration des acteurs du marché, bien au-delà, puisque, et on aura l'occasion de le voir, la concurrence, c'est aussi une question de protection des consommateurs, c'est aussi une question de protection des données, c'est aussi une question de propriété intellectuelle. Pour parler de tout cela, nous avons deux conférencières exceptionnelles, Mme Ancelin, et je vous remercie en tout cas d'être présente, et vous l'avez déjà entendu, Mme Couette, et je peux vous dire que les deux articles, les deux contributions valent vraiment la peine d'être lues. Alors, Mme Ancelin, c'est intéressant, vous allez développer l'approche européenne, Mme Couette va répondre sur l'absence, en tout cas actuelle, d'approche canadienne, ou en tout cas une approche qui, pour le moment, ne peut se lire qu'à travers des principes généraux, alors que l'approche européenne, évidemment, est bien plus élaborée, et à travers le Digital Market Act, le DMA, pour reprendre les abréviations bien connues dont on nous a parlé pendant la première session. C'est peut-être préférable de parler directement du DMA. Alors, c'est intéressant que le DMA était, de nouveau, je fais le lien avec la première session, était présenté comme une législation anti-GAFAM. Alors, est-ce bien vrai, vous nous le direz ? Elle a été présentée également comme une approche essentiellement négative, et votre titre l'indique, à côté de cette approche négative, il y a l'approche plus positive, le solidarisme, solidarisme et concurrence, l'approche plus solidaire qui est présente à travers ce qui est les réglementations en matière de data sharing, c'est-à-dire de partage des données. Voilà, en gros, ce dont vous allez nous parler, Mme Ancelin, et vous, Mme Koued, vous intitulez votre contribution de l'autre côté du miroir, et bien évidemment, j'ai traduit de l'autre côté de l'Atlantique. Votre proposition, votre contribution, pardon, elle est, me semble-t-il, extrêmement fondamentale. Ce que vous mettez en évidence, c'est la façon dont le droit de la concurrence dans le marché numérique met en branle une autre manière d'aborder des questions qui sont des questions essentielles, le problème des ressources naturelles, la question de l'emploi et la question des données. Vous refusez également de séparer la question de la structure du marché de celle de la protection des consommateurs, de celle de la protection des travailleurs, de celle de la protection des entreprises, des PME. Et à cet égard-là, vous souhaitez que les autorités de la concurrence jouent un autre rôle. C'est intéressant parce que du côté européen, on entend aussi la même volonté d'avoir une compétence élargie, mais cette fois-ci non pas au sein des autorités de la concurrence, mais au sein des autorités de la protection des données. Voilà, présenter les deux contributions et leurs approches qui m'apparaissent vraiment essentiellement complémentées, extrêmement, en tout cas intéressantes. Madame Anselin, vous avez la parole. Alors, merci tout d'abord à Céline et puis aussi à Jessica pour leur travail autour de cette ouvrage. Je ne vais pas les emmener, j'avais un petit surcou dans l'avion autrement. Un petit surcou dans le texte essentiel pour notre table ronde. Donc, merci, merci beaucoup. Alors, j'ai intitulé ma contribution Solidarisme et concurrence, une réconciliation sur le terrain du marché numérique avec cette idée centrale de partage que l'on retrouve dans toute la législation européenne. Et je voudrais axer ma présentation ce matin autour de ce partage de données essentiellement, puisqu'on le sait, ça a été déjà dit et ça sera répété, je pense, tout au long de cette journée et demain, le développement de l'IA est tributaire d'un accès à des données et il existe des barrières qui empêchent cet accès, des barrières réglementaires, le RGPD ou encore le droit de propriété intellectuelle et puis des barrières non réglementaires, des barrières comportementales qui sont liées au coût, de collecte, de traitement entre données, qui sont liées aux effets de réseau ou encore à l'absence de lisibilité dans un format compatible, absence d'interopérabilité, etc. Donc, l'entreprise qui peut disposer de données massives qu'elle sait utiliser dispose d'un pouvoir de marché et il peut en résulter un accaparement, même une confiscation de ces données nuisibles à la concurrence et potentiellement à l'innovation. Et c'est ainsi qu'on peut arriver à un choc de tout temps, comme par exemple avec l'IA générative, on a beaucoup parlé de vous. Le lancement par Microsoft et son partenaire OpenAI d'une version grande publique de chaque JTT a pu prendre de court certains opérateurs, des autres GAFAM, qui ont toutefois réagi après dans les semaines qui ont suivi, comme par exemple Google, qui va proposer aux annonceurs de créer des publicités avec des liens génératifs. Donc, tout ça va aller très, très vite. À ce sujet, il est intéressant de relever qu'en mai dernier, la présidente de la FTC, Mme Lina Blanc, a décidé de se saisir de façon très urgente de tous les problèmes de concurrence liés à l'IA générative, de façon à ne pas, comme elle dit, de ne pas faire comme les États-Unis ont fait pour le web 2.0 et de laisser passer, de laisser créer ces positions de monopole. Alors, pour prévenir éventuellement, remédier à cet accaparement des données, plusieurs solutions sont envisables, mais le droit de la concurrence a été très souvent brandi comme arme pour lutter contre ces complications. Pourtant, le droit de la concurrence n'est pas toujours à l'aise avec les marchés numériques. Si on pense à la qualification de la disposition dominante, avant d'arriver à cette qualification, il faut définir le marché pertinent. Et là, c'est le premier obstacle, la première difficulté. Est-ce qu'il y a un marché pertinent au stade des données ? Est-ce qu'on peut identifier un marché pertinent des données massives, de la donnée ? Ou est-ce qu'on doit définir un marché du produit ou du service qui se sert de la donnée ? Alors, pour le moment, les autorités sont très prudentes. et vont plutôt sur le marché du produit ou du service, le marché de la publicité en ligne qui se nourrit de données, mais ne notifient pas encore un marché de la donnée. Certains auteurs préconisent de délimiter un marché pertinent de la donnée à côté du marché du produit ou du service afin d'aider les autorités de concurrence à évaluer le pouvoir de marché lié aux données ou du moins de mettre en évidence les atteintes éventuelles à la concurrence qui peuvent résulter dans les évaluations de ces données. Alors, c'est une démarche très importante, déterminante, quand on parle d'innovation. Mais ces propositions d'optimale, elles sont déjà plus ou moins mises en œuvre par les autorités lorsque, par exemple, l'autorité française ou même la Commission européenne insiste sur le rôle d'intrant des données, donc mettre en avant le caractère essentiel des données pour le développement du marché du produit ou du service. De la même façon, si on passe au-delà de ce premier cap du marché pertinent, la définition de la position dominante ou du pouvoir de marché peut aussi arreguler certaines difficultés et on voit que certains États commencent déjà à identifier un pouvoir de marché à partir des données détenues par les opérateurs. C'est, par exemple, la législation allemande, le GBB, qui mentionne depuis 2008 cinq nouveaux critères qui font écho à ce que nous venons de dire. Donc, pour détenir le pouvoir de marché, on peut se référer à l'accès aux données de l'opérateur avec d'autres critères. Au climat, on voit que les législations, les autorités, bon, peuvent s'adapter. J'insisterai, dans ma présentation, mais je le sens qu'il, sur deux mesures qui peuvent être prises pour permettre aux opérateurs ensuite d'accéder aux données. Il y a des mesures structurelles et des mesures comportementales pour reprendre une distinction classique du droit de la concurrence. Les mesures structurelles, elles vont surtout concerner des concentrations économiques et des fusions, comme le recruteur, ensuite, l'émissaire en parlera tout à l'heure. Les booktakes, les GAFAM sont gourmands de start-up qui peuvent nourrir leur appétit de données. Alors, on cite régulièrement toutes les fusions WhatsApp par Facebook, LinkedIn par Microsoft. Bon, l'idée pour ces opérateurs dominants est d'aller chercher de nouvelles données capables d'accroître la finesse de leur connaissance et donc d'accroître leur pouvoir de marché. Donc, il peut y avoir un risque, bien évidemment, en matière d'IA, en matière de droit génératif. Mais toutes les acquisitions ne sont pas nocives pour la concurrence. Pour le savoir, il faut vérifier. Or, on le sait, ces acquisitions passent pour beaucoup sous les radars du droit de la concurrence parce qu'elles ne dépassent pas des feuilles en chiffre d'affaires, des feuilles de contrôlabilité d'une opération. Donc, il y a des opérations qui passent sous ce contrôle. Alors, néanmoins, ces opérations peuvent aujourd'hui être rattrapées par les mécanismes de renvoi prévus par le règlement européen de 2004 un renvoi, il y a deux types de renvois. Le renvoi pré-notification, les parties demandent à la Commission européenne d'examiner leur projet sans dimension européenne, mais qui est susceptible d'affecter le marché européen. Donc là, ça a été le cas du rachat de bibliothèques par Google ou encore de WhatsApp par Payser. Et puis, le deuxième renvoi qui est beaucoup plus intéressant, c'est le renvoi ascendant de l'article 22 par rapport à la fin du règlement, où une ou plusieurs autorités nationales renvoient l'affaire devant la Commission européenne. L'opération n'est pas de dimension européenne, mais elle peut affecter, c'est vrai, le marché de ces états-mêmes. C'est par exemple le cas du rachat de Shazam par Apple. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que toute l'évolution de la politique européenne d'interprétation de cet article 22. En 2021, la Commission européenne a décidé qu'elle peut être examiné les renvois par les autorités nationales de conférence d'une opération qui n'avait pas de dimension européenne, mais qui n'avait pas non plus de dimension nationale. Et on a une application de cette nouvelle interprétation dans une affaire dans le domaine de la biotechnologie, l'affaire Illumina, où il s'agissait de l'acquisition d'une société innovante de biotechnologie créée par Illumina, qui est un leader mondial du séquençage génomique. Et cette opération, elle ne dépassait absolument aucun des seuils, mais elle a été remontée à la Commission européenne qui a interdit l'opération. Et là, l'opération avait déjà eu lieu, il avait déjà eu l'opération de concentration. Et là, il va falloir qu'elles se séparent. Les deux entreprises vont pouvoir se séparer après des mois de mariage. Donc, il est fort probable que cette nouvelle interprétation conduira les entreprises à multiplier les demandes de pré-notifications de façon à sécuriser leur opération, à vérifier la conformité de celles-ci. Et c'est d'ailleurs l'idée du DMA, de cet emblème du DMA, qui a toutefois un champ d'application restreint aux gatekeepers. Puisque dorénavant, avec ce DMA, les gatekeepers ont l'obligation d'informer la commission de tout projet de concentration lorsque la cible produit des services dans le domaine du numérique. Alors, il y a une information qui est transmise dans la commission, et la commission, elle a une obligation ensuite qui est de transmettre aux ANC qui pourront vérifier si les seuils dans leurs états, les seuils de contrôlabilité sont atteints ou pas. Et le cas échéant, pour faire remonter l'opération à la commission par le biais du renvoi que vous citez tout à l'heure. Donc là, c'est très intéressant, l'articulation entre le DMA et le droit de la concurrence, ces échanges d'informations et le système de renvoi. Alors, au stade des sanctions, donc il y a les sanctions du règlement de 2004, mais est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin pour des opérateurs qui auraient contribué aux règles de concentration, il y aurait une atteinte à la concurrence ? Eh bien, il y a la possibilité de séparer, comme ça va être le cas pour les humains et les grêles, mais il y a d'autres idées qui émergent de celle-là, comme la destruction d'algorithmes. La destruction d'algorithmes, c'est, voilà, on ne va pas si loin que la séparation formelle, mais en fait, on prive d'intérêt l'opération. La destruction d'algorithmes est une solution qui est utilisée par la FPC lorsque les données ont été acquises de façon illégitime, et bien, l'algorithme est supprimé, ça a été le cas dans une affaire autre chose. Donc, on prive les contrevenants, ici, des profits illicites qui résultent de l'opération. Et donc, il y a des mesures contractuelles, après ces mesures comportementales, les mesures comportementales d'ordre contractuel, voilà, tout d'abord, permettre l'accès aux données d'entreprises qui ont besoin de ces données pour participer à leur développement de l'usage. Alors, très rapidement, le partage de données est assuré en droit européen par la proposition de Data Act. Le Data Act préconise, enfin, même oblige, un partage des données. De manière directe, l'utilisateur peut demander aux détenteurs de données de mettre à la disposition d'un tiers, dans les meilleurs délais, sans frais pour lui, les données générées par l'utilisation d'un produit ou d'un servicier. Donc, on a une obligation, voilà, de partager en direct, en partage d'échange de données, les données. Le champ de la mesure, donc, ça doit être très intéressant pour le développement, pour l'innovation d'IA, d'aller chercher, de demander un partage des données pour les trois. Mais le champ de la mesure est assez, est intéressant à relever. Tout d'abord, les gatekeepers sont exclus, ils ne peuvent pas prétendre à ce partage de données. Et puis, les micros et petites entreprises aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller entre guillemets, les pillés de leurs données. Les micros et petites start-up ne sont pas tenus de partage de leurs données et peuvent conserver leurs actifs. leurs étudiants. Alors, avec toutefois une condition pour ces petites start-up, elles ne doivent pas être liées à des partenaires qui ne sont pas des PME. Donc, la petite start-up OpenAI, par exemple, qui est liée à Microsoft, ne rentrerait pas dans le cadre de cette exception. Et puis, je vais m'arrêter là, de ce partage de données dépend aussi la compatibilité ou l'interopérabilité. L'interopérabilité est vraiment un enjeu essentiel. On a parlé un petit peu tout à l'heure lors de la précédente table ronde, mais qui doit assurer cette interopérabilité ? Est-ce que ce sont les opérateurs eux-mêmes ? Est-ce que ce sont les autorités ? Et on voit là qu'en tout endroit européen, on a des positions assez libérales. J'ai été trop longue. C'est très rapide. Merci. Merci. Merci à Céline. Merci de l'invitation. Pour ceux qui ont parcouru la table des matières, je ne suppose pas que je voulais beaucoup de personnes qui ont lu l'article au long. Le titre qui est traduit de l'anglais de l'autre côté du miroir, c'est en fait tiré de l'histoire d'Alice au Pays des merveilles. C'est Through the Looking Glass en anglais. En fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre-là, c'est parce que, du moins de ma perspective, et moi, comme Nistral et bien d'autres, je ne suis pas à priori expert de l'intelligence artificielle, mais mes domaines de recherche sont de plus en plus tirés dans une collision, enfin un chevauchement avec l'intelligence artificielle et les questions qui se posent à cet égard-là. Et je trouve toujours que je fais comme Alice, je passe à travers le miroir et rien ne ressemble à ce que ça devrait ressembler, c'est-à-dire, les choses sont distorsionnées, il y a des choses qui sont trop grandes ou plus grandes ou plus petites et avec toutes les analogies qui s'imposent. Et j'ai toujours l'impression de devoir prendre mes repères dans un premier temps pour dire, OK, je suis où? Comment est-ce que ça marche? Et en fait, mon texte est d'abord et avant tout un exercice de réflexion qui ne sert peut-être à rien de plus que pour moi d'avoir fait l'ordre un peu dans mes idées. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand on interroge l'intelligence artificielle, et là, je veux vraiment être la juriste et insister un peu sur les définitions, moi, je voulais vraiment interroger la question de l'intelligence artificielle et non pas le numérique de manière générale parce qu'on a souvent tendance à utiliser des expressions approximatives pour reférer à plusieurs choses en même temps. Et quand on veut parler de droit de la concurrence, en fait, cette ambiguïté nuit énormément à la capacité d'analyser les choses. Alors moi, j'avais au départ un certain vertige. Je ne comprends toujours pas comment je peux faire fonctionner. On dirait qu'il y a deux morceaux qui ne communiquent pas. Je m'explique. L'intelligence artificielle en tant que telle est un nom collectif, à mon avis, qui réfère à beaucoup de choses différentes. Et j'ai déjà écrit un texte sur l'intelligence artificielle qui, au bout du compte, était en plus un commentaire sur les plateformes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis complètement au travers du sujet. Mais c'est facile, en fait, de prendre ce pas-là parce qu'on a une tendance à cumuler l'ensemble de nos préoccupations par rapport aux nouvelles technologies, mais surtout les défis que pose l'intelligence artificielle autour de cette puissance économique qui est exercée par les GAFAM. Et donc, moi, je voulais me forcer à dire non, non, je ne vais pas jouer le jeu des GAFAM. Je vais vraiment essayer de voir est-ce qu'on peut interroger la question de la puissance commerciale en matière d'intelligence artificielle sans pour autant nécessairement directement ou exclusivement parler des GAFAM. Et donc, un des objectifs de mon analyse, c'était aussi de regarder dans quelle mesure les cadres analytiques, puis il y en a plusieurs pour ceux qui connaissent le droit de la concurrence canadien et ailleurs, c'est la même chose. On a des cadres analytiques qu'on utilise. On a des étapes qu'on suit, on cherche certains indices de puissance économique et ensuite, bon, on procède justement à la définition du marché pertinent qui délimite le terrain de jeu et ensuite, on dit, bien, qui est méchant dans le terrain de jeu? On ne peut pas le dire sans qu'on n'a pas... Enfin, c'est la position dominante. Le bureau de la concurrence pour que ça vaut dans ses lignes directrices sur les fusions reconnaît qu'il est possible, quoique ça ne s'est jamais passé encore, d'aborder un cas de concurrence sans définir le marché. C'est-à-dire, on dit, nulle part dans la loi, est-ce qu'on est contraint à définir un marché? Il faut simplement démontrer une diminution, soit un empêchement ou une diminution importante, substantielle de la concurrence. Mais bon, en pratique, c'est très difficile d'envisager comment on pourrait le faire. Mais moi, j'étais curie sur le savoir, est-ce qu'en fait, en pensant à comment la puissance économique et l'intelligence artificielle se rejoignent, est-ce qu'il y a des angles morts dans notre façon d'évaluer les fusions? Et c'est un peu la chose qui m'a interpellée le plus. Alors, pour ceux qui ont lu le texte ou qui ont lu les titres et tout ça, essentiellement, ce que j'essaie de faire, c'est que j'emprunte l'analyse d'une écrivaine australienne-américaine, Kate Crawford, qui a écrit un ouvrage sur l'IA qui essaie de rendre tangible quelque chose qui est souvent considéré comme étant intangible. Et j'étais très intéressée par cette analyse, entre autres, parce que ça me permettait de passer outre ou de dépasser ou de faire autrement que le discours habituel en concurrence qui est généralement autour de l'intelligence artificielle, de dire, ah, il ne faut absolument pas nuire à l'innovation, il ne faut absolument pas faire quelque chose qui nuise à cette belle chose qu'on ne comprend pas tellement, mais qui est vraiment la source de tous les bénéfices de l'avenir et il ne faut surtout pas la briser. Alors, les autorités de concurrence doivent faire très attention de nuire à cette chose précieuse qui est l'innovation autour de l'intelligence artificielle. Crawford, elle a dit, ah, c'est bien beau toutes ces images mystérieuses d'intangibles, mais l'intelligence artificielle a besoin de vraies choses tangibles dans le monde pour exister. Et c'est lorsqu'on lève le capot un petit peu sur cet emballage mystérieux qu'on se rend compte, en fait, on a besoin de beaucoup de choses et de choses qui généralement demandent une position économique extrêmement importante au départ. Et dans ce contexte-là, ça me parle beaucoup plus lorsqu'on parle de fusion parce que justement le contrôle des fusions, son objectif premier, c'est de s'assurer qu'on ne permet pas des concentrations qui donnent une puissance commerciale à des entreprises de sorte qu'on perd la nature contestable et concurrentielle des marchés. Bon, on peut dire que le régime de contrôle de fusion est imparfait. Ça, je le reconnais tout de suite. On a énormément de concentrations dans certains secteurs et au Canada, tout le monde ici doit certainement être au courant du fait qu'on vient justement de donner l'aval ou enfin le tribunal de la concurrence donner son aval à une fusion qui justement résulte dans une concentration assez importante dans le secteur des télécommunications. On peut en débattre à l'extérieur à la pause. Mais pour moi, ce que j'ai ressorti et je pense que je vais juste les aborder ensuite, je vais laisser la place aux questions parce que je pense que c'est plus intéressant. Dans mon analyse, en empruntant les recherches et les constats de terrain que Crawford a fait parce que moi, je prends, comme on dit en bon québécois, comme du cash ce qu'elle a fait. Je n'ai pas fait des recherches indépendantes. Elle dit l'intelligence artificielle, le développement d'intelligence artificielle qu'on envisage quand on en parle. Vraiment, le développement scientifique à la fine pointe demande des ressources naturelles pour construire et alimenter le pouvoir informatique, c'est-à-dire la capacité informatique nécessaire. On a besoin d'énormément de main-d'oeuvre, idéalement, qui ne coûtent pas trop cher, pour modérer et entraîner, dresser les algorithmes qui, au départ, peuvent sembler merveilleux, mais qui ont pris des heures et des heures et des heures et des heures et des heures avant de minimalement commencer à fournir des réponses. Je ne vais pas utiliser les verbes actifs avec l'intelligence artificielle, mais que les machines puissent produire des réponses qui ressemblent à une interaction humaine. Et dernièrement, ça prend des données, des milliers, des milliards, des trillions de mégabits, gigabits, terabits, enfin, d'informations, mais en fait, ce qui est encore plus frappant de nos jours, c'est que, contrairement à une certaine époque où le développement de l'IA se faisait surtout de manière expérimentale en laboratoire, maintenant, les informations qu'on peut utiliser sont en fait des points de données de vie réelle captés en temps réel sur les populations entières. On est en train en fait de capter l'ensemble des points de données sur la société humaine et bien sûr sur la vie en fait générale parce qu'il y a d'autres êtres que des humains dans le monde et il y a d'autres phénomènes qu'on peut mesurer et compter. Et une fois que j'ai rassemblé ces trois morceaux-là, j'ai dit, ben là, quand il est question de parler de la proximité de la puissance commerciale et la capacité de participer et être un acteur économique dans le développement de l'intelligence artificielle, on peut commencer vraiment à avoir une conversation intéressante parce que pour rassembler l'accès aux ressources, l'accès à la main-d'oeuvre et l'accès aux données que ça prend, vous êtes dans une catégorie très restreinte d'entreprise et au bout du compte, je me ramasse quasiment dans les GAFAM à nouveau. Mais je pense qu'il est important de se rappeler qu'il faut essayer néanmoins d'analyser quels sont les composants pertinents au fonctionnement des marchés, pertinents à une concurrence, pertinents à une contestabilité des marchés pour pouvoir de manière intelligente ensuite développer des recours, des règles nouvelles si nécessaire, des lignes directrices nouvelles. Et je vais ressortir peut-être juste quelques constats que j'ai faits en dernier lieu lorsque j'ai regardé qu'est-ce que le portrait, qu'est-ce que ça me donne comme portrait. Et une des choses que j'ai remarquées et que Yves a mentionné déjà, c'est que lorsqu'on commence à parler, par exemple, de main-d'oeuvre ou de données, nous sommes en train de sortir de ce qui est normalement dans la conversation en concurrence. En concurrence, la vision nord-américaine, c'est que, en fait, les travailleurs, la main-d'oeuvre, ce n'est pas quelque chose dont on tient compte. Et par ailleurs, dans une discussion sur les gains en efficience, c'est-à-dire, est-ce que la fusion génère des économies d'échelle, etc., qui feraient en sorte que la puissance commerciale est tolérable, bénéfique. En fait, souvent, on va compter là-dedans la suppression d'emplois redondants, par exemple, ou la suppression de la main-d'oeuvre. Dans un contexte où on analyse l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il faudrait tenir en compte et peut-être la conversation sur la main-d'oeuvre devrait être autre chose que simplement une source d'économie ou des dépenses et de reconnaître un rôle plus important. Par rapport aux données, je pense que la discussion sur les données, très franchement, je suis assez vieille pour dire ça, me fait penser beaucoup à la conversation que j'avais quand j'étais à la licence en sciences économiques sur les ressources naturelles et comment donner un prix. à ce qui, par le passé, étaient des pre-goods, des choses qu'on pouvait prendre et qu'on n'avait pas besoin de comptabiliser. Bon, maintenant, c'est une conversation complètement différente. Mais je pense que la conversation sur les données est également actuellement que c'est une ressource. On n'est pas très certain comment évaluer sa valeur et on n'est pas très certain comment assurer des conditions d'échange d'informations qui sont équitables. Je veux rejoindre un petit peu ce que Linda a dit, particulièrement par rapport aux consommateurs, mais également par rapport aux entreprises. En fait, il y a comme une sorte de recueil, récolte de données continuelles, souvent sans contrepartie ou enfin contrepartie l'accès aux services. Et on peut se demander est-ce que c'est la meilleure façon de reconnaître l'importance de cette ressource dans un modèle d'affaires qui nécessite énormément de données pour fonctionner, en fait. Mais on ne peut pas se fier sur les échanges individuels des consommateurs individuels, des entreprises individuelles pour résister à ce qui est fondamentalement une relation assimilée par rapport aux données. Alors, est-ce que le moment est venu, en fait, de délimiter de manière plus claire quelles sont les conditions dans lesquelles on peut céder des informations, quelles seraient les conditions dans lesquelles on peut échanger, cumuler et rentabiliser davantage dans un contexte de capitalisme technoscientifique? Et je pense que c'est là où la conversation en concurrence rejoint l'intelligence artificielle. On a tendance à ne pas vouloir parler de vie privée, de protection des données dans le contexte de la conférence, mais je pense que ce que mon analyse montre, c'est qu'on ne peut pas ne pas aborder et examiner ces questions-là quitte à, d'une manière réglementaire, faire un départage des données différemment, qu'est-ce que je dis? Un départage des responsabilités, de sorte que des fois, c'est les responsables de la vie privée ou les responsables des données qui vont prendre le lead, mais qu'actuellement, aucune autorité dans le milieu de régulation économique peut dire, je fais abstraction complète de cet enjeu. Et je pense que c'est un peu ce que mon analyse souligne, c'est que même en concurrence et au Canada, a toujours été un domaine en silo extrêmement circonscrit, on aimait bien ça, c'était prévisible, va devoir rentrer dans la carrière de sable et se salire les mains. Je m'arrête là. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Je crois que j'ai apprécié l'intérêt de leur réflexion. Vous m'avez fait peur. On va régler les choses comme on règle d'habitude en matière de droits de la concurrence, donc on règle d'habitude les questions de puissance économique et je ne vois pas fort la différence. À la fin, vous êtes revenu avec notamment ce point extrêmement important de la notion « donner ». Pourquoi ? Tout simplement parce que les entreprises et en particulier les GAFAM, c'est précisément à propos de la donnée qu'ils fondent leur puissance et qu'ils fondent leur puissance et que, bien évidemment, à cause de cela, il est nécessaire de les réglementer de manière tout à fait particulière. Et j'aime bien cette expression que l'Union européenne a choisie de « gatekeepers ». « Gatekeepers », ça veut dire bien celui qui contrôle l'accès. Qui contrôle l'accès à quoi ? À des services qui sont des services absolument essentiels tant pour les entreprises que pour les individus, à savoir les services qui sont les services de communication et les services d'accès à l'information. En d'autres termes, les gatekeepers, c'est peut-être un peu les détenteurs de services universels comme les opérateurs de télécommunications l'étaient il y a quelques années et Dieu sait si on les a réglementés, on les a réglementés de manière assez sévère. Peut-être que le service universel permettrait de justifier une réglementation en matière de GAFAM. Ce n'est pas rien, c'est effectivement à travers les données que nécessairement les entreprises vont devoir d'une manière ou d'une autre faire passer à travers ces couloirs d'accès que bien évidemment les GAFAM attrapent une puissance qui est une puissance énorme par rapport à l'ensemble à la fois des entreprises et forcément des personnes physiques. Les personnes physiques sont relativement bien protégées. Il y a la protection des données à caractère personnel. On reviendra sur le fait qu'effectivement, le droit de la concurrence et le droit de la protection des données à caractère personnel de plus en plus sont à jouer ensemble et récemment la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu que lorsqu'il y avait dans une affaire en matière de concurrence un problème de protection des données à caractère personnel, l'autorité de la concurrence était obligé de travailler et de travailler en bonne intelligence avec les autorités de protection des données. En l'occurrence, c'était des autorités allemandes de protection des données. Voilà. Donc, il est certain, me semble-t-il, que bien évidemment, c'est à travers ces données que l'on a la possibilité de mieux connaître, y compris les entreprises. Donc, je me pose la question et je vous la pose. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de plus en plus ? On le voit dans toute une série de législations européennes récentes, de protéger les entreprises également à travers des droits d'accès, à travers des droits de rectification, comme on protège les personnes physiques. Je ne veux pas dire qu'il faut mélanger les deux législations, mais se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir des droits qui soient plus ou moins égaux en ce qui concerne leur philosophie, leur finalité, il s'agit d'un côté de protéger la liberté d'entreprendre, d'autre part, de protéger des valeurs bien plus essentielles comme la vie privée et la liberté d'association, la liberté d'expression, mais il y a aussi une liberté à protéger, me semble-t-il, la vie des entreprises. Voilà quelques réflexions que je me suis faites en vous écoutant et je vous remercie de vos interventions. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ces réflexions. Le droit de la concurrence a pour objectif de protéger le bien-être du consommateur. Tout dépend de ce qu'on met dans ce bien-être du consommateur. De façon traditionnelle, c'est un bien-être économique, donc il est évalué en termes de prix. Le principe classique, c'est la valeur prix qui est fondamentale. Et c'était toute la question dans l'affaire du Bundeskartelam avec Facebook. Est-ce que le RGPD doit être en ligne de compte ou est-ce que, autre question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui, les questions environnementales. Est-ce qu'on va mettre l'environnement ? Est-ce qu'on peut mettre la question de la protection des données personnelles et de la vie privée dans ce bien-être du consommateur pour l'intégrer dans les considérations à prendre en compte dans la protection de l'atteinte à la concurrence ? Et il y a un chemin qui est en train d'être fait pour prendre en compte une autre valeur que la valeur plus économique prise. On le voit dans l'environnement, c'est assez manifeste. Et dans le numérique, ça se fait par le biais du juge, de la Cour de justice, de l'avocat général et de la Cour de justice qui disent si le non-respect du RGPD a des effets économiques, ça pourrait être pris en compte par l'autorité de la concurrence pour caractériser un abus de position dominante. Ce n'est pas la violation du RGPD en tant que telle, mais c'est si seulement la violation du RGPD produit des effets économiques, renforce une position dominante par exemple. C'est quand même encore indirect, mais c'est un pas. C'est un pas. Dans les textes, donc ça, c'est l'objet de la concurrence, mais si je reprends le cas du DMA, le DMA, on nous le répète tout le temps, ce n'est pas du droit de la concurrence. Il n'a pas pour objectif de protéger le bien-être du consommateur ou du consommateur tout seul. C'est un objectif plus d'équité. Là, le consommateur n'est jamais très loin, mais là, d'équité entre les entreprises, utilisatrices des services des GAFAM et avec les GAFAM. au final, sans doute, on peut y voir aussi le consommateur ou le citoyen, mais c'est la protection des entreprises et les petites entreprises sont considérées, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont considérées dans le DMA dans le sens où on impose aux gatekeepers, par exemple, de ne pas capter les données des petites entreprises utilisatrices à leur profit ou de laisser les données que les entreprises utilisatrices disposent de leur laisser le profit des données qu'elles produisent. Et puis, dans le DA, c'est encore plus manifeste, le projet, le Data Act, la proposition de Data Act, c'est encore plus manifeste, on a des parties sur les PME, les start-up dont j'ai parlé tout à l'heure et il y a même un chapitre qui est consacré aux clauses abusives imposées dans les contrats d'accès aux données par les grosses entreprises. Les clauses abusives, comme c'est en miroir, là aussi, en miroir de la législation sur les clauses abusives aux consommateurs. Il y a des équilibres significatifs. Alors, ça, il faudra l'intégrer après dans les ordres internes. Il y aura un problème d'articulation avec les législations, je pense à la législation française. Mais voilà, il y a une prise de considération du consommateur au bout de la ligne et puis des petites, des start-up, là, si on reste dans notre domaine. Je vais juste ajouter quelques commentaires parce qu'il y a des nuances à faire par rapport au Canada et l'environnement nord-américain. Alors, au Canada, ce n'est pas du tout l'intérêt, le bien-être du consommateur qui est le principe directeur. malheureusement, c'est le bien-être total, donc total welfare, qui peut ou ne peut pas être, en fait, et on peut avoir des débats sur la notion économique du bien-être du consommateur et la notion peut-être plus imaginée de qu'est-ce qui est le bien-être du consommateur. Mais même à ça, l'application du modèle de base, en tout cas, est essentiellement focalisée sur, ça, c'est l'analogie que je donne à mes étudiants, est-ce que la tarte est plus grande? Et peu importe qui a le plus grand morceau, en fait, parce que pour les économistes, c'est neutre. Et donc, je mettrais ça sur la table. L'autre chose, c'est que la loi canadienne, elle reconnaît quatre objets qui peuvent et qu'on souhaite découlent de la création d'un marché concurrentiel, c'est-à-dire d'alimenter la concurrence. Donc, c'est vraiment concurrence comme moyen d'obtenir des finalités et non concurrence en soi, contrairement à ce que les gens pensent. C'est un marché concurrentiel en tant que tel. On s'en fiche, en quelque sorte. C'est pourquoi est-ce qu'on l'a? Donc, bien sûr, l'intérêt des consommateurs, c'est une chose, assurer des bons prix et des choix pour le consommateur, ce qui, bien sûr, englobe à la fois la notion prix et hors prix. Mais il y a aussi l'efficience que certains prétendent et en fait l'objectif le plus important, surtout en soulignant l'importance d'efficience dans l'évaluation des fusions actuellement, chose qui est débattée férocement actuellement à l'aube des réformes possibles à la concurrence. Il y a en deuxième lieu aussi la protection, la capacité des entreprises canadiennes de participer dans l'économie mondiale. Nous sommes un petit pays fondé sur le commerce extérieur, c'est une considération et aussi la participation équitable des PME dans l'économie. Or, les tribunaux ont toujours reconnu que la poursuite de tous ces objectifs en même temps est impossible et donc, des fois, bon, l'un ou l'autre va prendre précédence. D'où cette discussion sur au bout du compte, peut-être c'est l'efficience qui est le plus important. Et donc, ceci est peut-être source de réflexion par rapport à comment adapter le droit de la concurrence pour répondre aux défis du numérique et notamment la présence des GAFAM et les pratiques des GAFAM qui peuvent a priori sembler soit abusifs ou qui minent la contestabilité des marchés et le fonctionnement des marchés. Mais, en fait, paradoxalement, nos règles sur l'abus de position dominante sont extrêmement techniques et difficiles. En fait, il est difficile pour les autorités de mener des cas avec succès. On vient juste en juin dernier de faire des modifications à la loi qui reconnaissent non seulement que l'abus peut être une pratique contre un concurrent, ce qui était un peu la vision antérieure, mais aussi une pratique qui mène à une diminution sensible dans le marché de manière générale. Mais bon, il ne fait qu'un an depuis que c'est en vigueur. On verra si ça a un changement. La question, simplement, et sauf si Céline me l'interdit, on continuerait bien un peu au-delà de 11 heures. Voilà. C'est promis, non, ce ne sera pas possible. Ah, ben voilà. J'ai promis au soutien pour la laisser la parole. Je vous en prie. C'est normalement. Oui, c'est vous, Dan. Allez-y. Une question. les deux conférencières ont parlé de l'importance des données et comme ressources, disons, primaires pour le développement de l'intelligence artificielle. On a parlé un peu d'un marché des données, mais d'un autre côté, c'est un bien qui est très particulier parce que c'est assez unique. C'est l'information. On peut la multiplier à un coût zéro. Donc, le parallèle avec les ressources naturelles est là puisqu'on en a besoin pour créer nos modèles d'intelligence artificielle. Mais le parallèle s'arrête aussi au fait que, contrairement à une ressource naturelle extractive qu'on ira extraire, pardon, qui n'est pas renouvelable, qui n'est pas multipliable. Les données, on ne peut les multiplier à aucun coût. Déjà, comment créer un marché pour les données n'est pas une chose qui est évidente puisque comment est-ce qu'on met un prix à de l'information et comment est-ce qu'on met un prix à de l'information brute. Toutefois, je remarque, spécialement dans l'article de la professeure Quaid, une certaine tension dans ce qui est des données puisque d'un côté, on déplore ou on déplorerait la concentration de pouvoirs économiques de compagnies qui s'accaparent toutes les données qui peuvent se mettre sous la main et une concentration de ces bases de données dans certains joueurs et un faible nombre de joueurs économiques. Mais d'un autre côté, en citant l'étude de réforme, on remarque aussi que ce n'est pas nécessairement bien d'utiliser des données publiques pour entraîner des modèles. Donc, je suis un peu dans ce... dans ce dilemme, à savoir, est-ce que c'est bien de collecter des données d'une manière privée et même les acteurs économiques qui ont la capacité de collecter des données à grande échelle sont évidemment les plus grands face à forme un marché concentré des données, même si le marché est opaque et il n'est pas vécu. Et d'un autre côté, si on utilise des données qui sont publiques, on se bute à des problèmes de vie privée, à l'utilisation des données qui sont publiques pour l'enrichissement privé. Et donc, je me demande comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette tension entre les données que l'on collecte d'une manière privée, les données que l'on collecte d'une manière publique mais qu'on met à la disposition du privé. Et qu'est-ce qui serait juste en fait ? Merci pour la question, Dan. En effet, moi, ce que je tiendrais à préciser, c'est que dans le contexte de mon article, en fait, ce que déplore Crawford, c'est en fait que l'État ou les États sont maintenant rendus à un point où ils ne peuvent pas en fait gérer leurs propres données sans l'appui, l'aide, le développement logiciel du secteur privé. Et bon, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de capacité institutionnelle étatique pour protéger les données ou assurer une certaine protection des données. Mais la réalité est que la gestion de données, même publique, repose sur une architecture privée en quelque sorte si on parle de la protection des données, les mesures de sécurité, les mesures d'organisation, ce n'est pas le public qui est en train de développer la gestion de données qui est nécessaire. Et on parle de banques de données qui sont énormes, qui regroupent des points de données sur l'ensemble des citoyens. Alors, on ne pourrait pas facilement faire une distinction entre les données publiques et les données privées. Mais c'est vrai que les entreprises privées, de toute taille, récoltent des informations sur leurs consommateurs, sur les personnes qui font des échanges avec eux ou des interactions avec eux. Et même ces informations-là offrent des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Ce qui est important à se rappeler, c'est qu'en fait, l'information a toujours eu une valeur. On a toujours reconnu l'importance de l'information. La différence maintenant avec la numérisation et l'obtention de données en temps réel de personnes réelles, c'est qu'il est très facile de les analyser et de les manipuler alors que dans le temps, ça aurait pris un commerçant, je ne sais pas, trois semaines à lire à travers toutes ses factures pour dire, ah, bien, un tel, il vient une fois par semaine, un autre tel, quand je lui propose un prix supérieur ou un meilleur produit, il est toujours preneur. Ça, c'est des informations qui sont très riches et on a toujours, c'est le paradoxe, en concurrence, reconnu que c'est tout à l'honneur de l'entreprise qui prend la peine de faire cette intelligence ou cette étude sur ses consommateurs, mais la question maintenant, c'est la donne a changé énormément, la capacité est importante et je pense que la question de la transformation et l'agrégation des données est probablement celle qui pose le plus grand défi, je pense, et c'est l'article de Linda qui aborde beaucoup plus cet angle-là, parce que la valeur des données, souvent, le consommateur qui offre, je ne sais pas, sa date de naissance, son nom et tout ça, ne sait pas, en fait, que cette valeur-là, bon, elle n'a peut-être pas une grande valeur pour la personne quand il lui offre, mais il ne sait pas que quand on va cumuler ça avec ses habitudes d'utilisation de voyageantes en commun, de ses achats et tout ça, a une valeur, une plus-value. Et alors, la question de comment reconnaître la valeur de ces données-là et dans un marché de données, ça, je pense que c'est une réelle question à laquelle je n'ai pas de réponse. Si tu peux me clarifier dans la question, peut-être que vous ayez une liste de réponse à quelque chose d'autre, c'est comment est-ce qu'on peut assurer que les données soient mis à la disposition des entreprises et même des startups pour entraîner des systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir continuer à innover. d'un côté, l'utilisation des données publiques est un problème, d'un côté, si on utilise les données qui sont collectées par les géants, il y a un problème aussi d'un point de vue et d'un point de vue de la technologie. Je pense qu'on donne accès à cette ressource pour permettre l'innovation. Je ne sais pas si je vais vraiment répondre à votre question, mais il y a un exemple qui est en tête, c'est Waze qui va se servir des données publiques pour développer une application qui est au profit de tous et qui, en échange, ce sont des partenariats, peut fournir aussi des données qu'elle développe elle-même aux collectivités publiques pour améliorer les politiques publiques. Il peut y avoir des échanges, je ne sais pas si c'est un peu votre question, mais on peut utiliser les données publiques de façon sécurisée et les transmettre à un opérateur privé, Waze, Google. L'importance de la régulation et l'encadrement, c'est de déterminer un petit peu comme on fait en laboratoire, quelles sont les pratiques déontologiques de collecte de données, sous quelles conditions et en fait, il y a une nécessité, c'est assez délicat, toujours dans le contexte de la concurrence, de transparence par rapport aux méthodes de collecte et d'analyse de données et ça dépasse largement mes compétences, mais la question des trusts, des data trusts, en fait, des repositoires, des répertoires de données qui seraient indépendants de ceux qui s'en servent pourraient être une solution, mais il n'y a pas une réponse qui est toute faite pour toutes les questions. En fait, en cet égard-là, d'abord, effectivement, on a dit, Mme Anselin, il y a en plus le Data Governance Act européen. La volonté de l'Europe te dit, vous savez, les entreprises privées doivent également contribuer à l'intérêt public et donc pouvoir pouvoir à un moment donné forcer ou de manière volontaire des donateurs de données qui seront collectées. C'est une première chose. Le deuxième point, et c'est un point qui est vraiment très important, en ce qui concerne justement le partage de données, il y a toute une série de réflexion et notamment dans le Data Act, il y a cette escrit qui est assez étonnante qui dit dorénavant, en matière de données qui sont collectées par l'Internet des objets, la personne qui collecte les données n'a plus ce qu'on avait appelé un droit sous l'ugénéris sur la base de données qu'elle collecte. Donc, le droit sous l'ugénéris n'existe pas de plus. Il y a effectivement, à partir de ce moment-là, une possibilité pour des tiers de pouvoir y avoir accès, de pouvoir y avoir éventuellement. Le dernier point, je voudrais poser ton question. Je pense que un autre point, c'est en ce qui concerne l'exemple de Jack J.P.T. Vous savez que Jack J.P.T. ne s'est mis en compte. Il y a 70% des données qui étaient des données publiques et des données qui sont des données vraiment rendues publiques. Il y a cette affirmation qui ne fait pas pas mal du temps. Vous savez, à partir du moment que Jack J.P.T. il se nourrit de données publiques, il ne peut pas lui-même affirmer un droit propriétaire sur le service qu'il génère à partir de ces données qui sont des données et des données. C'est un point intéressant également à nous voir. il y a encore des questions. Je suis Yolaine Feltrin, je suis étudiante en Master 2 en droit du numérique à l'Université Toulousain Capitole dans le Master 2 en droit du numérique. Merci déjà pour vos interventions très pertinentes. et j'aimerais rebondir sur vos deux interventions sur la quantifiabilité, en tout cas la manière de mettre une valeur sur les données qui jusqu'alors étaient transférées de manière plus ou moins gratuite. Je voulais savoir si par l'élaboration du Data Act et du DGA est-ce que finalement l'Union européenne n'était pas à contre-courant justement de la valorisation de ces données en imposant l'esprit de l'Open Data aux entreprises privées ? Est-ce que finalement l'Union européenne ne tire pas si je puis dire une balle dans le pied dans la course à l'innovation en voulant aller trop vite et en imposant le partage des données de manière altruiste à des acteurs privés ? Est-ce que ça participerait pas d'une certaine manière à la dévaluation de la donnée et nier finalement la création d'un marché de la donnée puisqu'un marché fait c'est du transfert donc de valeur ? Je ne sais pas si je suis très claire. Cette question la deuxième témoigne de la qualité de vos formations c'est de savoir si les différents règlements qui ont été adoptés vont perdre de la valeur aux données c'est ça ? Tout à fait. Merci. Merci. Je vais vous donner un exemple qui est très clair. Le problème de la protection des données. si vous regardez les GAFAM attention ne vous rendez pas compte notre modèle de gratuité on en a parlé ce matin notre modèle de gratuité il repose sur quoi ? Sur la possibilité que nous avons de valoriser les données que nous recevons que nous collectons et de faire un instrument d'acquisition et d'appropriation de la publicité. Et donc on est en train à travers le modèle de la protection de la protection des données et de remettre en cause l'ambition à ce modèle. Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal ? Madame, il serait peut-être temps d'avoir une discussion publique là-dessus. Il serait peut-être temps d'avoir une discussion publique parce qu'effectivement il y a des problèmes de justice sociale et autres qui sont posés. Mais c'est certain vous avez raison que cette question actuellement des obligations data sharing des obligations de mise à disposition fait en sorte bien évidemment qu'on a quelque chose qui va nous mettre en mal le modèle économique des GAFA. Ça c'est clair. Il y a encore plein de discussions de vieilleux. Merci. Si vous êtes capable de le faire en une minute. Oui, je vais essayer d'être très rapide. Ce n'est pas toujours ma plus grande qualité la rapidité. Je vais essayer de le faire au mieux. j'ai une question qui va peut-être légèrement technique donc je vais la simplifier. Quand vous parlez de données en réalité je l'interprète plus enfin j'interprète plus la donnée comme l'essence du moteur si je peux faire un parallèle avec une voiture. La donnée une machine ne comprend pas la donnée qu'on lui ingère. On lui attribue une valeur qui est en fait en réalité une valeur mathématique qui sont issues souvent de poids. La question que je me pose à travers tout ça c'est plutôt le juriste doit-il plus se concentrer sur la donnée brute c'est-à-dire par exemple mon nom, mon prénom, mon âge, ma date, ce que je fais dans la journée ou plutôt comment le GAFAM ou en tout cas le SIA a mis en place un moteur qui lui permet d'interpréter cette donnée parce que je peux vous garantir que si je donne à Google et à Microsoft ou à Lama la même information l'IA à la fin interprétera mes informations de manière différente parce que l'entraînement qu'elle aura émise de tout ça lui aura fait des poids qui seront différents et d'ailleurs c'est ce qui fait la différence technologique entre tout ça. Donc ça c'était ma première question c'est est-ce que le juriste doit se concentrer sur la donnée ou est-ce qu'il doit se concentrer Je réponds très vite les autorités de confiance regardent les données en elles-mêmes mais la façon dont les GAFAM les utilisent sont capables de les utiliser le pouvoir de marché ne ressort pas simplement des données mais de la façon dont elles vont être traitées Ma deuxième question qui va être très très vite je vais vraiment ça c'est une phrase Aujourd'hui Facebook Meta met à disposition sa technologie qu'on appelle la technologie Lama à disposition de tout le monde finalement on s'aperçoit que Internet se l'appropriait pour améliorer on ne parle pas de données on parle de poids toujours Est-ce que l'autorité de la concurrence prend bien en compte le fait qu'aujourd'hui peut-être certaines boîtes se font passer pour des gens altruistes en ouvrant leur technologie pour que Internet l'améliore et après vont très certainement la récupérer pour se la réapproprier et alors c'est la question voilà je vois que vous faites non c'est pour ça que je veux ouvrir la discussion à ce sujet là Est-ce que l'autorité de la concurrence prend en compte le fait que parfois la publication rendre une information publique n'est pas forcément néfaste pour le consommateur Merci de votre question J'ai juste en tête par exemple Google qui est parti qui a fait beaucoup d'informations sur nous allons supprimer les cookies tiers les cookies tiers sont très très mauvais etc. et qui proposent une solution qui enferme encore plus l'internaute donc les autorités de la concurrence ne sont pas comment dire aveugles face aux politiques qui sont menées par les GAFAM en disant voilà on ne montre pas de blanc je ne vous inquiétez pas regarde ce qu'il y a derrière quand même c'est que le droit de la concurrence tout comme beaucoup de droits de réglementation économique repose sur le système de base de droits des affaires qui n'impose zéro zéro obligation de veiller à qui que ce soit outre une interdiction spécifique et en fait ceux qui gèrent les entreprises sont redevables en fait envers leurs investisseurs et envers ceux qui sont autour d'eux de gérer de manière très égoïste alors bon on peut avoir une discussion sur la gouvernance soft et tout ça les considérations sociales plus larges mais au bout du compte le droit des affaires ne contraint pas les entreprises à faire ce qui est mieux ou louable ou souhaitable et dans ce contexte-là je pense que les réglementations qui se mettent par-dessus doivent toujours être attentifs à ça c'est quand même une économie de marché et dans ce contexte-là on est dans une tension très réelle de dire à la fois on voudrait que tout le monde conteste pour le marché et tous les moyens sont bons et d'autre part disent non mais soyez gentils alors je pense que c'est le paradoxe et à la pause on en discutera davantage un grand merci pour la qualité de ces questions c'est ça Sous-titrage ST' 501